Salut tout le monde ! J'espère que vous allez très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler éclat du teint. J'ai un super coffret entre les mains de la marque BK que j'ai commandé sur le site d'Octoly. Alors il faut savoir que je n'ai jamais testé de produit BK jusqu'à ce jour. Alors ils ont fait toute une énorme campagne de tubes lors de la sortie de BK. Alors moi je faisais pas du tout partie des youtubeuses qui ont été sélectionnées pour recevoir les produits en avant-première ni quoi que ce soit. Et étant donné que là ce coffret était disponible sur Octoly, j'ai décidé de le commander et de le tester pour voir ensemble si le filter, la poudre libre avec le super kapuki rendent effectivement un teint super lumineux, glowy, etc. Alors ce super méga joli coffret s'appelle le kit teint et coup d'éclat et il est composé de trois produits. Alors on retrouve le First Light Priming Filter qui est ici, idéal pour donner un coup d'éclat à n'importe quel teint. On retrouve au milieu la Soft Light Blurring Powder, idéal pour fixer le teint tout en apportant de l'éclat. Et on retrouve le Kabuki Brush, idéal pour appliquer la Soft Light Blurring Powder. Alors voici le filter, il se présente dans un petit flacon violet qui est en vert, super mignon, super luxueux. Voilà on va pas dire le contraire. La poudre, elle se présente aussi de manière super luxueuse et somptueuse je dirais même. Elle se présente comme ceci et le Kabuki, on va le voir ensemble. J'ai trop hâte de... Waouh ! Voilà, voilà. Ce sont des poils synthétiques. C'est un pinceau plat. Ce pinceau me semble divin. Déjà franchement au toucher c'est juste une qualité supérieure à probablement tous les pinceaux que j'ai. Alors c'est parti, je vais tout de suite aller appliquer le filter par-dessus donc mon soin et ensuite par-dessus je viens d'appliquer mon fond de teint. Donc ça, ça se met sous le fond de teint et normalement ça va donner un coup d'éclat au teint et un côté hyper lumineux. Alors ça sent le citron, ça sent super bon. C'est pas un citron écœuron. Ah, on voit tout de suite que ça reflète des espèces de micro-particules. Là je les vois violettes comme ça et à mon avis ça m'étonnerait pas qu'elles soient violettes puisque le produit il est violet. J'en ai pas assez sur le front. Ah, je vais en remettre sur le front. Alors, c'est super léger comme texture. C'est ultra ultra léger et en fait rien qu'en l'appliquant comme ça, on voit vraiment que ça reflète quoi. Je sais pas si vous, vous pouvez le voir à la caméra mais en tout cas de près. Après, on voit vraiment des petits reflets violets qui sont censés refléter la lumière. Je sais pas si par contre par dessous le fond de teint ça donnera quelque chose ou pas. Ma peau est bien sèche. Alors ça c'est quand même important parce qu'étant donné que j'ai une peau mixte à grasse, les crèmes qui sont pas spécialement conçues pour mon type de peau, en règle générale, me laissent une peau hyper pégueuse. Là en l'occurrence, c'est hyper léger, c'est très fluide, c'est très aérien et ma peau ne colle pas. Donc j'ai un effet mat. Voilà, si vous me voyez un petit peu briller, c'est pas ma peau qui brille, c'est les micro-particules violettes qu'on voit ici. Alors je vous fais un gros plan, mais normalement, si la mise au point peut bien se faire, ici vous voyez les petits reflets violets dont je vous parle en fait. Voilà, ça apporte un côté super, super, super lumineux. Voilà, on le voit bien sur le menton. Bon allez, on continue, maintenant je vais appliquer mon fond de teint habituel, celui que j'utilise très régulièrement. C'est l'Infallible Total Cover de chez L'Oréal, qui risque, je préviens tout de suite, d'être un petit peu plus foncé, parce qu'il est bien quand je suis bronzée, celui-là. Mais là, je perds vraiment mon bronzage, donc... Donc ça risque d'être un petit peu plus... de tirer un petit peu plus sur le... sur le orange. Alors de prime abord, comme ça, effectivement, le filtre que j'ai passé juste en dessous rend quelque chose, puisque je le vois de côté vachement plus lumineux. Je le vois tout de suite, en fait. C'est en tournant la tête qu'on s'en rend compte. Parce que quand je me regarde de face, je ne le vois pas. Mais c'est vraiment quand je suis en mouvement, et que je tourne la tête comme ça, je vois... je vois que les espèces de micro-particules violettes ressortent. Donc, franchement, j'avais des gros doutes sur le fait qu'on les voit. Parce que je me suis dit, si j'applique un fond de teint qui est peut-être trop épais, ben on verra rien. Et au final, ce fond de teint-là, bon, il a une couvrance modulable, mais il est quand même assez couvrant. Et on voit quand même le filtre en dessous. Ah, c'est assez marrant quand même. Alors, j'espère que vous le voyez à la caméra. Mais effectivement, lorsque je bouge le visage, il y a un côté hyper lumineux, notamment sur les pommettes. Ça se voit beaucoup sur le menton aussi, j'ai l'impression. Et maintenant, on va passer à la poudre. Voyons voir ce que ça donne. Je vais tapoter un petit peu. Ah, la poudre, elle est top. Franchement. Non, j'en ai foutu à côté. Ah, la poudre, elle est dingue. Bon, ça, c'est de la poudre de super bonne qualité. Mais ça fait un vrai effet glowy. Pour toutes celles qui aiment les maquillages hyper lumineux, avec l'highlighter, j'en passe et des meilleurs. Franchement, c'est top. J'espère que vous allez voir le résultat. Parce que franchement, on voit vraiment une sacrée différence sur le côté luminosité. Et le pinceau. Mais qu'est-ce qu'il est agréable, ce pinceau. Il est juste dingue. Je pense que c'est le meilleur pinceau dans le plus haute qualité que j'ai depuis je ne sais pas combien de temps. Franchement, rien à voir avec les Real Techniques, etc. Ils peuvent clairement aller se rhabiller. Bon, effectivement, ça donne au teint un côté super, 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 méga lumineux. Regardez le côté lumineux de fou. C'est juste dingue. Ah ouais, puis ça donne hyper bonne mine. Franchement, c'est ouf. C'est incroyable. Alors, je vais quand même finir de me maquiller assez rapidement. Vous avez vu, j'ai les yeux de maquillé. J'ai un petit peu d'highlighter sous les... en gras de sourcil. Histoire d'avoir un make-up encore plus glowy, je vais mettre de l'highlighter. Et normalement, là, je devrais être au summum du glowy. Alors, moi, l'highlighter, je l'applique avec le doigt parce que j'utilise des fards modulables. Donc, si j'utilise un pinceau, ça ne se voit pas. Ah ouais, là, c'est Chloé de fou, fou, fou. Mais un peu trop, d'ailleurs. J'ai vraiment pas l'habitude de me mettre autant de... autant de trucs lumineux. Mais franchement, c'est propre, quoi. Voilà, c'est classe, c'est propre. Mon petit rouge à lèvres que je porte quasiment tous les jours parce que je l'aime trop, c'est le Muse de chez Houda. Et voilà ! Alors, voilà ce que ça donne en termes de luminosité, etc. Franchement, je pense qu'on ne peut pas mieux faire sur un make-up. Je dirais qu'on peut porter tous les jours, quoi, pour aller au travail, pour aller emmener ses enfants à l'école, pour... Voilà, c'est effectivement hyper, hyper lumineux. C'est trop beau. J'adore ! Alors, en ce qui concerne les produits BK, parce que cette vidéo, elle est quand même hyper portée sur le BK. Franchement, je trouve que ce sont vraiment des bons produits, je dirais, de luxe. Clairement, on le voit déjà sur le packaging, mais à l'utilisation, c'est juste absolument incomparable avec... avec... avec les marques qui ne sont pas des marques de luxe. On voit vraiment la différence. Juste le pinceau, j'en suis tombée complètement amoureuse. C'est un pinceau de malade. Il est juste fou. Je l'aime trop. Le primer, même si c'est hyper léger, hyper aérien, ça apporte vraiment, vraiment un côté lumineux au teint. Et on le voit, même si on met un fond de teint qui est relativement pouvant. Donc ça, c'est juste dingue. Ensuite, la poudre, elle est juste... Waouh ! Waouh ! Waouh ! Je dirais même la poudre associée au pinceau, elle est juste fantastique. Elle est hyper légère. Elle ne fait pas de paquet. On l'applique de manière hyper homogène. Effectivement, ça apporte un super côté lumineux sans pour autant ressembler à une boule à facettes. Vous l'avez vu sur de gros plans. Je n'ai pas l'air d'aller en boîte de nuit ou de revenir de boîte de nuit, ce qui serait encore pire même d'ailleurs. Donc on a un résultat super glowy, super lumineux et ça reste super naturel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup parce que moi, je n'aime pas les maquillages qui sont trop chargés. Je n'aime pas quand c'est trop voyant. Je n'aime pas quand ça sort de l'ordinaire. Et donc là, de manière discrète, je dirais, on peut vraiment avoir un côté super luminé au teint et associé à l'highlighter. Bon là, franchement, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez le faire si vous aimez bien les choses un petit peu plus prononcées. Mais franchement, avec l'highlighter en plus, c'est juste absolument dinguissime. Donc franchement, Belka, un grand oui, oui, oui. Et je vais d'ailleurs me précipiter sur Octoly pour voir s'il n'y a pas d'autres produits disponibles dans leur free store parce que franchement, je suis bluffée. J'avais vu les palettes très souvent chez Sephora. Il faut savoir que c'est sorti ça en fin mai 2017, donc de cette année. Et je les voyais, je les voyais, je les voyais, mais ils les mettaient sous cloche les imbéciles. C'est quand même dingue. Ils mettent des produits sous cloche qu'on ne peut pas tester. Enfin bon. Bref, là du coup, je suis super contente de les avoir à la maison et croyez-moi, je pense que ça va vraiment devenir ma routine au quotidien. Auparavant, j'utilisais la poudre HD qui est complètement translucide et celle qu'on la connaît toute en fait, ça vient fixer le maquillage. Mais ce côté-là, ce petit côté lumineux, la poudre HD ne l'a pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des produits BK et si vous en avez d'autres à me conseiller, surtout si vous avez vos petits bests, etc. Je serais ravie de savoir quels sont vos chouchous de cette marque-là pour que moi aussi à mon tour, j'aille les tester. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. A bientôt ! Bye bye !